Il y a un petit feedback, ça part, ça part, Space Echo, c'est le micro rouge, ça part maintenant ? On est en live ? Non on n'est pas en live, si on est en live, Florentin le technicien de compète, donc merci Florentin, donc on est toujours au festival OA, donc en direct sur la WebTV du Cap Nord-Est, et nous recevons les... Je ne sais pas, tu ne sais pas qui on est ? Mais si, les Pony Pony Run Run. Mais ton prénom surtout, je te présente-toi. Je suis branché ? Oui t'es branché. Amel et Gaétan. Et Gaétan, oui. Donc vous êtes officiel OA, et nous on est une WebTV avec des adolescents, c'est un projet de jeunes, et donc on fait de la WebTV avec des jeunes, et on fait 2-3 festivals comme ça, etc. Et on a aussi un studio sur notre territoire, un petit territoire de 22 communes, et on s'amuse à faire des informations. Donc on a la chance d'être officiel OA ce soir, et donc d'interviewer les Pony Pony Run Run, qui sont... Super projet. Qui sont à l'apéro quoi. Qui sont à l'apéro, non mais très bien, non mais il n'y a pas de soucis. Et donc, première question peut-être, pourquoi vous êtes venu au festival OA ? Qu'est-ce qui vous a... parce qu'en fait il y a un concept d'ailleurs, ce festival-là. On en s'est renseigné un peu sur le concept, mais après, est-ce qu'on a tout saisi à 100% ? Je ne sais pas. Mais en fait, c'est... toute la programmation du début de la journée, c'était des gens qui ont fait un appel justement à des likes et tout sur le réseau, c'est ça ? Exactement. Pour valoriser un peu leur place potentielle dans le festival, c'est ça ? Et potentiellement, les futurs festivaliers ont voté pour tel ou tel artiste. D'accord. Ce que je trouve génial comme concept aussi. Et donc, voilà. Moi, je trouve ça cool aussi, franchement. Donc, allez, Pony Pony Run Run, du coup, depuis quand vous officiez réellement ? Un petit coup de temps. Moi, je vous ai vu avant... On a commencé ce projet-là, on a fait de la musique depuis gamin avec Amael. Au début, on faisait plutôt même du métal à un moment, tu vois, comme quoi. D'accord. Tout est possible. Et on a commencé Pony en 2005. Donc, autant dire que ça fait hyper longtemps, en fait, quand tu vois rétrospectivement, quoi. Dans quelques années, c'est les 20 ans du projet, quoi. C'est barjo, non ? Oui, quand on fêtait ça. Ouais, c'est flippant. Je sais pas s'il faut fêter ça ou pleurer dans un coin, mais... Ah, fêter ça, c'est mieux. Voilà, donc en gros, ça date, ouais, 2005. Après, on a commencé à tourner un peu et puis la suite ensuite, quoi. D'accord. Arnaud, une nouvelle petite vie d'ado, je vous l'ai déjà répété. Est-ce que c'était le business plan à la base ? De devenir artiste, musicien ? Non, de faire de la musique, oui. De survivre avec la musique, c'est-à-dire de pouvoir, tu vois, voyager, bien manger et dormir chez des gens. C'était l'idée. C'était pas de faire un boulot spécifiquement de ça. Parce que je pense que si tu veux faire de l'argent dans la musique, bah, t'as fait le mauvais choix. Ce qu'il faut, c'est vouloir faire de la musique pour l'amour de la musique. Et peut-être tu en feras de l'argent après. Voilà. Mais c'est pas un but en soi, la réussite et puis surtout gagner de l'argent. Parce que le but premier, c'est quand même de partager quelque chose. C'est un moyen d'expression comme un autre. Et l'idée, vraiment, c'est de partager, je pense. Ouais, de base, on a pas vraiment de business plan. C'est plus la quête du plaisir, de l'envie. Et c'est de pouvoir faire exister des choses et se donner à fond pour le pousser le plus loin possible. C'est ce qu'on a fait, nous, toutes les cinq premières années du projet, tu vois. On a fait juste des tournées à travers l'Europe. On gagnait zéro euro. Par contre, on pouvait mettre de l'essence dans le camion. On dormait chez les gens, on nous donnait à manger. Et ça a été quoi le déclic ? En fait, on parle très de déclic quand vous étiez jeune. Maintenant, c'est ça qu'on veut faire. Alors ça, ça a pris le temps aussi un petit peu. Au début, on faisait de la musique un peu. On a eu pas mal de groupes. On était ados, tu vois. C'était vraiment pour le plaisir aussi d'être avec des potes et faire de la musique. Et c'est vrai qu'il y a un moment, on s'y est mis vraiment à 100%, voire même à 200%, voire même à 1000%. Parce qu'on avait envie d'y aller, quoi. On l'a senti, quoi. C'était pas réfléchi, c'était instinctif. Moi, le déclic quand même de l'envie de faire de la musique et d'aller le plus loin possible, c'est quand je suis revenu de vacances et que t'as eu ta première guitare. Ah oui. J'avais une guitare là où j'étais. Moi, je devais avoir, je sais pas, 15 ans, toi, 11. Je reviens, il y avait une guitare à la barraque, une guitare électrique. Et ça, je me suis dit, ouais, c'est cool. Et on a vraiment commencé à écouter de plus en plus de groupes de rock et se dire, ouais, quand même. Et ça, c'est quand on était gamins. C'était vraiment un rêve intouchable, à cette époque. Après, tu fais toujours de la musique parce que t'as envie de la faire écouter aux autres, en fait. Donc, de base, tu trouves un moyen d'essayer de communiquer avec les autres. Après, peu importe à quelle échelle, ça peut être cinq personnes dans un public. Et nous, on a fait des concerts devant deux personnes. Honnêtement, on a tout fait, quoi. Et c'est cool. Alors, du coup, il y a eu des concerts où il n'y avait pas eu deux personnes. Oui, c'est sûr, mais c'est pas grave, en fait. Ça change pas pourquoi tu fais de la musique, en fait. Ah, vous, le but reste pas forcément de faire du public, mais de faire de la musique. Il faut vraiment pas se passer des bons moments avec les gens qui sont là, en fait. C'est juste ça, quoi. On essaie d'optimiser la fête, quoi. C'est possible. Des fois, dans un public de deux personnes, tu rencontres des super personnes. D'accord. Alors que sur 50 000 personnes, des fois, t'as pas le temps de voir personne. Donc, au final, ça reste une expérience. Ouais, c'est une expérience qu'on partage. Après, c'est pas très rentable de jouer pour deux personnes tout le temps. Non, ça, c'est sûr que c'est vrai. Pour les organisateurs, ça craint, quoi. Oui. Complètement. Des fois, pour nous aussi. Max, non, il est pas là. Et du coup, ce soir, vous avez pas encore joué ? Ou joué après ? On sort du 7. Ah, vous sortez du 7. Excusez-moi. C'est pour ça qu'on est tous mélangés dans la tête. Ouais, désolé. On a cueilli la sortie, là. On vient juste de sortir. Alors, le technicien, vous a accueilli la... Enfin, un de mes jeunes. Exactement, il a dit. Vous avez accueilli la sortie. Très sympathiquement. Et ça vous a donné envie de venir nous voir ? Bah oui. Bah, on soutient. On nous invite, on vient. Ouais, ouais, on est comme ça. Non, mais OK, OK. Non, mais c'est après. Des fois, ça peut être... Ah, non, il nous a forcé, en vrai. Mais bon, il nous a poussé. Allez-y, les gars, et tout. Non, non, voilà. En fait, Julian, je suis réveillé quand même. Et moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, la création chez Pony Run Run. Qui amène quoi ? La ligne de basse ? La batterie ? L'idée ? Comment ça se... Comment musicalement ? Et comment vous faites ? Comment vous construisez votre musique ? Bah, principalement, les premières idées, c'est souvent Gaétan qui les ramène, parce que c'est son projet. Gaétan, c'est mon petit frère. C'est aussi ton projet, mais bon. Oui, c'est toi qui l'as créé. Moi, je suis arrivé, tu m'as proposé, je fais carrément à fond. Et après, une fois que les idées sont lancées, moi, j'écoute, je vois ce qui me plaît. Et puis après, quand on discute, c'est une discussion. Un ping-pong d'idées musicales, où on t'échange avec des mots ou avec des instruments. Des fois, on expérimente juste, on branche un truc, ça fait un son, ça nous fait marrer, on l'enregistre et on parle là-dessus. Tout est une bonne excuse pour créer un morceau. Et l'idée, c'est que c'est vraiment aussi une communication. Et surtout, en ce moment-là, on est vraiment dans ce truc-là. Et après, toutes les formes d'art se mélangent aussi chez nous. On est autant dans le visuel que dans le son. C'est vrai qu'on est en train de tout réinventer en même temps. C'est justement ce que j'allais dire. La musique, ça s'écoute, ça se regarde maintenant aussi sur YouTube. Complètement. Et vous, comment ça se passe la création des visuels musicaux ? Après, tu vois, quand on était vraiment en train de faire vraiment des albums et beaucoup tourner, on avait assez peu de temps pour pouvoir faire les choses que par nous-mêmes. Donc, on travaillait avec des gens, on faisait des collaborations avec des gens dont on aimait le travail. Donc, c'était vraiment de la discussion pour le coup. Ils amenaient un contenu. On essayait vraiment de revenir là-dessus. Amel est assez critique en général sur les formes apportées. Mais c'est vrai qu'à la base, à la genèse du projet, on faisait tout à 100%. Et c'était vraiment faire un max de formes. Juste que l'univers soit complet. Que ce ne soit pas qu'un truc musical. Ce soit juste une déclaration d'intention de notre part. C'est vrai qu'au même, tout au long du projet, on avait fait des créations de graphismes et de vidéos qui n'étaient peut-être pas les clips officiels il y a un certain temps, ni les pochettes. Mais on a toujours créé des formes visuelles. Beaucoup de vidéos et graphiques. En fait, tous les médiums se mélangent. C'est ça, oui. C'est le mélange de... En fait, tout fait l'ensemble artistique. Exactement. Quand on se professionnalise, quand on vit de la musique, ça change quelque chose entre le moment où on est dans le garage, qu'on se découvre et puis qu'un seul coup, on se dit, putain, on se regarde, on regarde derrière, on se dit, on a fait tout ça et puis maintenant, on mange avec... C'est notre art, c'est notre métier. C'est courant. Comme c'est des jeunes qui nous écoutent et on se destine à des jeunes, il faut aussi donner envie et puis montrer des portraits des gens qui réussissent. Donner envie. Si tu veux, au moment où tu te professionnalises, en fait, c'est assez... Comment dire ? Tout doucement, ça se met en place. Tu pars de rien, tu fais ça un peu en dilettante et après, ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a pas de cassure où d'un coup, tu es pro. C'est juste que c'est la continuité de ce que tu fais, de ton savoir-faire, si tu veux. Sauf que tu es rémunéré, bien sûr, à terme avec, mais c'est très progressif. Il n'y a pas de... Ah mince, je suis professionnel. Non, tu fais toujours la même chose pour les mêmes raisons, sauf que l'environnement a changé, toujours devant, je ne sais pas, des milliers de personnes. Avant, c'était un peu moins. Après, tu finis par avoir accès à beaucoup plus de choses aussi pour créer, tu vois. Les gens t'ouvrent des portes aussi. Donc, en fait, si tu veux, à découvrir et à redécouvrir, en fait, tu n'arrives jamais à un stade où c'est le sommet. Il y a toujours quelque chose derrière à aller voir. Il faut être curieux, quoi. Ton visiteur, il est toujours un peu plus loin. C'est un peu l'étoile que tu suis et puis après, tu fais des choses en suivant ce chemin-là. Mais la curiosité, c'est vraiment le moteur de tout ça aussi, tu vois. Il faut toujours avoir envie et essayer des nouvelles choses, quoi. Si c'est pour faire tout le temps le même truc, c'est un peu triste. Et se faire plaisir, quoi. Vous êtes de quel coin de la France, vous ? On est de... Brest. De l'Ouest. Pas Brest, Nantes, Angers... On a créé le projet à Nantes, mais on est né à Angers, Maine-et-Loire. Ok. C'est tout pour moi, merci, Julien. C'est pas une belle question. C'est vrai que ça fait un grand trajet entre Nantes, Angers et Brest. En plus, moi, j'habite dans les Landes, maintenant, je suis à Osgore, tu vois, et puis lui, il est à Nantes encore, tu vois. Ça reste de l'Ouest. Et du coup, il faut arriver à se retrouver... On reste dans l'Ouest, je veux dire, toujours. Oui, il faut rester dans l'Ouest, mais du coup, il faut arriver à se retrouver pour faire les festivals. Oui, mais vu que c'est tellement un plaisir à la fin, tu vois, donc c'est comme faire un petit voyage pour aller s'amuser. Mais du coup, c'est une bonne OP parce qu'en fait, dans l'idée, nous, comme disait Maxime, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, du coup, prendre du plaisir à faire son travail, que ce soit musicien ou... Dans tous les corps de métier, que ce soit boulanger, c'est tout pareil. Pour nous, c'est comme ça qu'on le voit. Je veux dire, chacun fait du mieux qu'il peut et essaie d'avoir un max aussi de plaisir dans sa pratique, quoi. Il faut quand même être motivé par ce que tu fais et des fois, tout n'est pas forcément comme tu voudrais, mais en vrai, il faut que tu gardes toujours un peu l'envie au fond de toi. C'est ça, là. Il faut que tu sois bien, quoi. Il faut vivre bien. Il faut être heureux, quoi. Simplement. Pas mieux. Du coup, c'est les meilleurs conseils que vous pouvez donner à nos jeunes. Franchement, oui. Vraiment, il faut faire tout pour être heureux. Pas au dépend des autres, mais avec les autres. Rester droit, quand même, c'est important. Rester droit, mais il faut y aller. Il faut y aller, quoi. Il faut se donner les moyens. Et du travail. Le travail, c'est une forme de plaisir parce que c'est le chemin pour aller vers là où tu veux aller. Donc, ce n'est pas problématique. Il faut bosser, mais ça ne se fait que plaisir. Et aussi, pas sacraliser l'œuvre que tu fais, la chanson. C'est-à-dire, tu ne bosses pas 150 ans sur un seul morceau, bosses 150 ans sur 150 morceaux. Fais-les évoluer tout le temps. Fais-les faire les choses. Pas trop garder pour ça. Donc, c'est ça, l'état d'esprit des Ponymoni, André ? Ce soir, en tout cas, oui. Merci, les gars. Merci de nous avoir accordé 5, 6 minutes, etc. C'était vraiment cool. Web TV Cap Nord-Est, TV pour les jeunes. Merci, les gars. Ciao. Super, bon festival. Et oui, dernière question. Ah, tu ne m'as pas coupé. Non, c'est bon. C'est lesquels artistes que vous voulez venir voir après ? Amel, il veut... C'est quoi, c'est les Enegs marrons ? Je crois qu'on voulait voir les Enegs marrons, là. On va aller voir le premier qu'on peut voir, déjà. Et après, on va voir tout ce qu'on peut découvrir. Et vous êtes là demain aussi ? Pour voir ? Non, on rentre. Non, vous rentrez. On retourne dans l'ouest lointain. Dans l'ouest lointain ? Non, c'est pas si bon ça. On va vous laisser le soleil, quand même. Voilà. Merci, laisse-nous le soleil. C'est vraiment... J'espère. Merci, les gars. Et puis, bon fin de festival. C'était vraiment cool d'être venu chez nous. Merci. Ciao. Ciao.